Salut le peuple ! Une intro très rapide pour vous parler de Skin Baron, c'est un site où vous pouvez acheter et vendre vos skins pour du vrai cash, tout simplement faire des transferts après sur Paypal ou en virement bancaire, moi c'est pour ça que j'utilise le site. Vous avez un lien d'affiliation dans la description pour vous parrainer, ou si vous achetez des skins je vais tout simplement toucher une commission. Et le site est vraiment 100% legit, vraiment je me porte garant là-dessus, je l'utilise moi-même et bien moins cher que le market steam. Donc si vous cherchez un site où acheter les skins et surtout où les vendre, vous pouvez prendre celui-là. Merci les potes de prendre mon lien dans la description. Bonjour les cafardinos, merci à tous d'être là, merci à ceux qui se sont rués vraiment sur la notification, il y a beaucoup de fidèles, franchement ça me fait très plaisir, je reçois pas mal de messages, d'encouragement et de soutien. Je vous jure que ça me touche énormément, surtout aujourd'hui on est dans un monde où franchement le monde virtuel, internet, youtube, twitch, machin, ce que vous voulez, les réseaux sociaux éloignent énormément les gens. On est vite rapproché entre guillemets, mais il n'y a quand même pas ce lien affectif entre les personnes. Et je vois quand même qu'il y a des gens qui se soucient un petit peu de mon état à l'heure actuelle et qui veulent en tout cas me voir réussir, me voir aller plus haut. Et franchement je vous jure que ça me touche énormément, donc merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. J'ai pas répondu à la totalité des gens, mais je vous promets que j'ai lu bon nombre de vos messages et ça me touche énormément. Aujourd'hui vidéo sur l'anti-cheat, l'anti-cheat je le fais en retard cette vidéo, pourquoi ? Parce que j'avais tout simplement pas l'intention de la faire la vidéo, parce que pour moi c'est une mise à jour de merde qu'il y a eu sur CSGO il y a eu ces quelques semaines. Soit disant une amélioration de l'anti-cheat, ça y est il n'y aura plus de cheater etc. C'est totalement faux, je vais vous montrer le pourquoi du comment, mais je traite cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu des centaines de messages de votre part me disant que Nvidia Freestyle, les couleurs Nvidia, les filtres Nvidia ne fonctionnaient plus. Et c'est à cause de la mise à jour qui bloque tout simplement les logiciels tiers. Donc la mise à jour qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bloque les logiciels tiers. Donc tous les logiciels qui sont lancés en parallèle de votre CSGO sont censés être bloqués. Les logiciels avec des signatures que Valve ne valide pas, donc des signatures de développement, bref. Donc il n'y a pas que ça qui ne fonctionnait pas, à la base il y avait OBS qui ne fonctionnait pas. OBS c'est un logiciel pour streamer CSGO, donc imaginez qu'il y avait CSGO qui bloquait OBS. C'est incroyable. Il faut savoir que ça ne bloquera absolument pas le shit et je vais vous donner des exemples concrets. Ça bloque un logiciel qui serait installé sur votre PC et que vous lancez en parallèle de votre CSGO. Si vous avez un logiciel de shit qui est sur votre téléphone, il n'est pas connecté à votre PC, ça fonctionne. Un radarac sur votre téléphone ou ce genre de choses. Un logiciel dans le cloud ou dans le workshop de CS, ça fonctionnerait aussi. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je fasse une grosse vidéo sur le cheat, sur la scène professionnelle avec des anecdotes, des trucs bien croustillants. Je pourrais vous donner pas mal d'informations, je pense que ça intéresserait pas mal de monde. Donc dites-moi un petit peu si ça vous intéresse vraiment. Abonnez-vous à fond pour me faire plaisir déjà et je traiterai ce sujet-là. Si vous avez un shit par exemple dans le casque, audio, si vous avez, parce que ça on m'en a parlé, si vous avez des ennemis proches de vous, bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib auditif bah voilà personne peut voir et tout c'est juste des petits trucs et c'est pas en logiciel sur votre pc donc bah vous tricherez quand même donc je vais vous montrer comment le lever et je vais vous expliquer ce que ça va changer pour vous faut mettre le jeu en untrusted donc on lance steam clic droit propriété sur csgo définir les options de lancement et on va mettre tirer untrusted dans les options de lancement pour récupérer en tout cas les filtres en vidéo on est obligé de passer par là ce que ça va faire c'est que vous allez jouer avec tous les untrusted donc tous les mecs qui pourraient avoir un logiciel de merde de shit comme avant quoi vous allez avoir le csgo d'avant mais moi je pense pas que à l'heure actuelle vous rencontriez moins de tricheurs que avant surtout que la mise à jour est sorti il ya quelques semaines je suis sûr et certain que les développeurs ont fait les efforts ces petites vermines pour pour que pour que csgo on va dire détecte même plus leur antichyte tellement leur antichyte est dégueulasse je vais lancer le jeu je vais vous montrer donc j'ai mis le jeu en 1920 1080p pour que ce soit joli pour vous et que vous voyez mes couleurs tout simplement beaucoup plus clair beaucoup plus de clarté beaucoup plus de finesse beaucoup plus de coloris on tire plus vers le jaune etc ceux qui ont qui veulent les filtres allez juste voir ma vidéo tuto nvidia je vous montre ça que mes fils fonctionne voilà quand je fais alt f3 voilà je voulais montre ici voilà si vous voulez rapidement donc qu'est ce que ça change ça change que vous voyez tout partout parce que ce qui par exemple maintenant joue un petit peu à valorant vous voyez bien qu'il ya deux mondes différents quoi sur valorant tout est clair tout est net tout est pas joli 1 ccc l'aspect cartoon je parle pas de l'aspect cartoon du jeu je parle vraiment de la colorimétrie on y voit clairement sur valorant sur csgo c'est immonde on y voit rien il ya des mecs cachés il ya les modèles en plus maintenant parce que là c'est des anciens modèles mais les nouveaux modèles et tous les agents se fondent dans le décor et tout tout simplement c'est dégueulasse et mon envie de se crever les yeux sur cs on y voit rien en ce crise on se rapproche de l'écran et où la coloris et pas la colorimétrie du jeu est pas ouf on est obligé de passer par ce logiciel par exemple pour améliorer ça et encore et encore ça c'est même pas suffisant je trouve donc voilà c'était tout simplement cette vidéo pour vous dire comment remettre les filtres vous expliquer un petit peu le bail de l'anchi de l'anti-cheat qui pour moi qui pour moi c'est pas une avancée de ouf voilà j'étais un peu déçu moi de cette mise à jour j'ai pas voulu traiter le sujet mais aujourd'hui je suis amené à le faire parce que j'ai reçu vraiment des centaines de messages de personnes qui pouvaient plus utiliser les filtres etc donc je vous rends ce petit service pour essayer de les récupérer voilà maintenant si vous mettez ça que vous rencontriez ou que vous rencontrez les toupies dans toutes vos games on s'en bat les coups des filtres remettez le trusted mode ou je sais pas quoi mais bon je crois pas qu'il y aura plus ou moins de cheaters moi avec ou sans la commande ça cheat à tout va d'ailleurs je vais faire une vidéo sur le cheat voilà si ça vous intéresse je ferai une grosse vidéo sur le cheat en mode mais le vrai cheat les gars le cheat dans la compétition sur la scène e-sport sur la scène compétitive de gros joueurs qui peuvent tricher potentiellement et ce genre de choses vous verrez que les mecs qui trichent il y en a ça changera jamais et et puis ça casse les couilles quoi c'est un fléau qu'on pourra jamais éradiquer je pense d'ailleurs si je le traite dans une vidéo vous comprendrez pourquoi on peut pas les éradiquer en réalité voilà les amis cette vidéo touche à sa fin c'est une petite vidéo cool j'espère qu'elle vous aura plu des likes des commentaires on s'abonne merci on est 90 mille abonnés maintenant franchement merci du fond du coeur comme je disais en début de vidéo à ceux qui me soutiennent vraiment du fond du coeur ça me touche ça me touche profondément de voir que des inconnus entre guillemets qui n'en sont pas véritablement parce que au fil des années vous me voyez évoluer je vois systématiquement les mêmes pseudos et tout pour certains et tout que je vois depuis très longtemps et tout qu'ils mettent le juste leurs petits commentaires de référencement et franchement ça me touche énormément voilà vous embrasse tous passez une belle journée à très bientôt